Ça rappelle des bons souvenirs, des bons souvenirs de la perche française qui battait le record du monde, peut-être pas tous les week-ends, mais à de nombreuses reprises. Et le flambeau repris par les autres générations et puis par Renaud Lavilloni, puisque c'est une génération fabuleuse, où enchaînaient des sauts à plus de 6 mètres. Je crois que Renaud nous démontre que la perche française, avec ses particularités, avec un entraîneur et un système mis autour d'un athlète performant, peut encore représenter quelque chose de monstrueux. Renaud, c'est fabuleux. Je suis encore sous le choc de ce que je viens de voir. Ça rappelle tellement de belles choses. Et surtout, quand on connaît Renaud, on sait le plaisir qu'il prend à sauter et le plaisir qui doit être le sien aujourd'hui d'être sur le toit du monde.